Vous êtes-il déjà arrivé de penser que vous n'étiez pas maître de votre destin, que vous subissiez la vie comme une feuille emportée par le vent, sans pouvoir en changer la direction ? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous ont ressenti ce sentiment d'impuissance, cette impression que, malgré nos efforts et nos bonnes intentions, quelque chose nous échappe. Cela nous amène à nous interroger. Quel est le sens de tout cela ? Pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi poursuivons-nous des rêves qui semblent si lointains ? Aujourd'hui, je veux aborder un moment crucial dans la vie de chacun, le réveil de la conscience. C'est ce moment où nous commençons à poser de vraies questions et à chercher des réponses profondes sur notre existence. Nous réalisons aussi que beaucoup de nos certitudes ne sont que des illusions, façonnées par la société et des systèmes qui nous dépassent. Je suis convaincu que chacun de vous s'est déjà interrogé sur le sens de sa vie. Qu'est-ce qui nous pousse à avancer ? Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Pourquoi continuons-nous à viser des objectifs qui semblent inaccessibles ? Peut-être avez-vous cherché des réponses auprès de coachs, de livres ou d'enseignements spirituels. Ces sources peuvent inspirer, mais est-ce suffisant pour percer le mystère de votre raison d'être ? Ou renforce-elle l'illusion que vous devez toujours faire plus, être plus ? Et si je vous disais que, depuis toujours, on vous cache le secret de votre vraie nature ? La société joue un rôle clé dans la manière dont nous percevons notre existence. Nous vivons dans un monde qui valorise la productivité et la compétition, nous poussant à nous comparer aux autres et à courir après des standards qui ne sont pas les nôtres. Cette conception nous éloigne de notre véritable nature. La société fonctionne comme une matrice, où chacun doit s'intégrer dans un ordre préétabli, un système qui ne permet pas de se libérer totalement. Ce système impose des règles et des attentes, nous rendant prisonniers de constructions artificielles. Alors, que faire ? Comment se libérer de ce piège et retrouver notre liberté intérieure ? Le réveil de la conscience consiste à prendre conscience de ses illusions et à commencer à s'en détacher. Cela ne signifie pas tout rejeter, mais plutôt remettre en question nos certitudes et écouter notre voix intérieure. La vraie liberté se trouve en nous, dans notre capacité à définir notre propre chemin et à faire nos propres choix. C'est un chemin qui demande du courage, car il implique de sortir des sentiers battus et de se reconnecter à soi-même. Le réveil de la conscience est un voyage intérieur qui nécessite du temps et de l'introspection. Mais c'est un chemin qui en vaut la peine, car il vous permet de découvrir qui vous êtes vraiment, au-delà des illusions imposées par la société. Aujourd'hui, je vous invite à commencer ce voyage. Posez-vous les bonnes questions et explorez vos véritables désirs. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Le réveil de la conscience est une quête collective, une quête d'humanité.